Le Cadeau de l'Homme Au commencement, eh bien, au commencement, il n'y avait pas grand-chose. Au commencement, il n'y avait rien, à l'exception peut-être d'un sourire énorme. Mais il n'y avait personne pour le voir. Puis, au premier jour, Dieu nous a donné le Cadeau de la Lumière. Ainsi, il n'y avait pas seulement les ténèbres, il y avait les ténèbres et la lumière. Or, je ne veux pas dire la lumière d'une ampoule électrique ou celle des phares d'une voiture la nuit. Je ne veux pas dire cette lumière-ci ou cette lumière-là. Je veux dire la lumière d'où vient toute lumière. Lorsque Dieu vit la lumière, Dieu dit « Cela est bon » et ce fut la fin du premier jour. Le deuxième jour, Dieu nous a donné le Cadeau de l'eau. Or, je ne veux pas dire seulement l'eau dans un verre d'eau, dans une douche ou dans un bain. Pas seulement l'eau d'une rivière, d'un lac ou de l'océan. Même pas uniquement l'eau qui tombe du ciel sous forme de pluie. Dieu nous a donné le Cadeau de l'eau, d'où vient tout le reste de l'eau. Ceci est la voûte céleste. Elle sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Lorsque Dieu vit l'eau, Dieu dit « Cela est bon » et ce fut la fin du deuxième jour. Le troisième jour, Dieu nous a donné le Cadeau du Continent. Il appela le Continent Terre. Il sépara les eaux de la terre et il nous donna le Cadeau de toutes les choses vertes qui poussent. Lorsque Dieu vit le Continent, Dieu dit « Cela est bon » et ce fut la fin du troisième jour. Le quatrième jour, Dieu nous a donné le Cadeau du jour et de la nuit. Notre façon de compter les jours. Voici l'astre qui préside au jour, le soleil, et ceux qui président à la nuit, la lune et les étoiles. Lorsque Dieu vit le jour et la nuit, notre façon de marquer le temps. Dieu dit « Cela est bon » et ce fut la fin du quatrième jour. Le cinquième jour, Dieu nous a donné le Cadeau de toutes les créatures qui volent dans le ciel. Pas seulement les oiseaux, toutes les créatures et toutes celles qui nagent. Lorsque Dieu vit les créatures qui volent et celles qui nagent, Dieu dit « Cela est bon » et ce fut la fin du cinquième jour. Le sixième jour, Dieu nous a donné le Cadeau de toutes les créatures qui marchent sur la terre. Celles qui marchent avec des pattes et celles qui marchent avec deux jambes. Lorsque Dieu vit les créatures qui marchent sur la terre et les cadeaux de tous les autres jours, Dieu dit « Cela est très bon » et ce fut la fin du sixième jour. Le septième jour, Dieu nous a donné le Cadeau d'un jour de repos. Un jour pour se souvenir de tous les merveilleux Cadeaux de tous les autres jours. Il n'y a rien à la surface de cette carte. Vous seuls savez l'endroit où vous préférez vous souvenir. Cela peut être votre chambre, une église, la forêt ou la montagne. Vous seuls connaissez votre endroit préféré. Ce que je sais par contre, c'est que ce jour est si spécial que les chrétiens le marquent d'une croix. Les juifs d'une étoile de David et les musulmans d'une étoile à cinq branches et d'un quartier de lune. Et maintenant, je me demande quel jour est le plus important pour vous. Lequel des jours de la création est votre préféré ou lequel parle de vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada